Le maïs d'enrêt de grande consommation pour assurer la sécurité alimentaire des populations de l'Afrique de l'Ouest. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAAO-BAR, WAAPP, a donc initié par l'entremise de la CDAO, un programme afin de générer et diffuser des technologies dans un contexte de coopération scientifique régionale en vue d'améliorer durablement les conditions de la production agricole. Nous devons développer des technologies qui vont contribuer soit à améliorer le rendement, on peut améliorer le rendement, donc automatiquement on améliore la production, soit améliorer les conditions de production, notamment au niveau de la transformation. Ici au niveau de la Côte d'Ivoire, nous travaillons principalement sur la banane plantain, sur des cultures comme le maïs, l'igname, le manioc et le riz, également sur des productions animales comme la volaille traditionnelle et le porc. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest est un projet de la CDAO qui est exécuté dans, pour l'instant, 13 des 15 pays. Sur le terrain, l'analyse du sol nécessitant la formation des paysans, la différence est nette entre les sols ayant reçu de l'engrais, dans le souci de produire dans le strict respect de l'environnement. Il faut arriver à utiliser le moins possible d'intrants minéraux pour avoir le maximum de production. Mais l'Institut Polytechnique Félix Oufouiboyen de Yamosoukro est le seul lieu où se font les analyses. Inquiétude. Les paysans seront enroulés, on va leur envoyer les recettes d'analyse, avec les doses qui vont accompagner la fertilisation. Satisfaction du côté des paysans. Il y a une amélioration vraiment considérable. Les chercheurs, les structures d'encadrement du monde paysan, sont donc invités à rependre la méthode pour la pertinence des résultats enregistrés.